Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Nous débutons ce journal avec ce retard suite à la rétransmission en direct sur nos antennes de cette actualité deuxième forum en faveur de la vaccination et l'éradication de la polymélite où le président de la République a présidé justement ce deuxième forum. Les gouverneurs de 26 provinces participent à ce deuxième forum en vue de s'imprégner de la politique nationale de vaccination. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. L'actualité, cela fait plus de trois semaines que les enseignants ne dispensent plus cours malgré leur prise en charge par le gouvernement. Ces derniers revendiquent l'amélioration de leur salaire. Les élèves des écoles de Kinshasa ont pris aujourd'hui d'assaut tout ce matin l'hémicycle du Palais du Peuple pour réclamer la reprise des cours dans leurs établissements où les enseignants sont en grève. Ces écoliers des différentes écoles de Kinshasa ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a promis à ces derniers qu'une solution édouane et urgente sera trouvée dans le tout prochain jour. Bientôt, l'RDC va disposer d'un fonds national au profit des victimes de violences sexuelles et autres crimes commis en RDC. Une table ronde inclusive a été ouverte hier à cette fin à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accompagné de son épouse Denise Nyakeru dans le cadre de son combat pour l'élimination de toutes formes de violences basées sur le genre. Reportage Blandine Ndzovo. Créer un fonds national de réparation au profit des victimes des violences sexuelles, c'est tout l'enjeu de la table ronde inclusive ouverte ce mercredi à Kinshasa, fleuve Congo Hotel. Des intelligences venues de plusieurs horizons vont réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace de ces victimes. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, qui en est la principale initiatrice, a tenu à honorer personnellement les victimes des violences sexuelles. C'est l'occasion pour l'épouse du chef de l'État, en tant que championne des Nations Unies, de faire un plaidoyer pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Nous sommes présents aujourd'hui à ces assises pour tenter de comprendre ce que veulent les survivants des violences sexuelles et d'autres crimes graves commis en RDC, car rien ne peut être fait pour eux sans eux. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Ces viols massifs ont provoqué des conséquences très lourdes, tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologiques, sociales et sociétales sur les victimes qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants. L'initiative vise à obtenir un engagement fort des autorités publiques autour de cette question cruciale pour la dignité de la forme congolaise qui a payé et continue de payer un lourd tribut dans les conflits armés qui ravagent la République démocratique du Congo depuis des décennies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, salue la tenue de cette table ronde inclusive et rassure de la détermination du gouvernement et des autres institutions concernées à faire de la mise en œuvre des fonds en faveur des victimes des violences sexuelles une priorité. La République démocratique du Congo subit depuis plus de deux décennies les affres des conflits armés qui drainent avec eux leur lot de désolation et de méfaits. La question de la responsabilité des crimes de violences sexuelles commis en République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations majeures au niveau tant national qu'international. Ces réflexions ont permis au ministère des droits humains que je félicite en passant d'initier deux projets de décret portant création respectivement du Fonds national de réparation et de la Commission nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo qui seront discutés lors de cette table ronde inclusive en vue de renforcer le contenu et par-dessus tout le dispositif de réparation à concevoir. J'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but notamment de démontrer qu'il est encore possible de mettre en oeuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socio-culturelles. Plusieurs interventions à retenir pour cette journée d'ouverture. Les survivants des violences sexuelles représentés par Madame Tatiana Moukanere qui a martelé sur la réparation car pour les victimes dont elle a porté la voix devant le couple présidentiel, elle est l'un des plus forts remèdes pour adoucir la douleur et l'humiliation qui les caractérisent depuis des années. Une autre allocution, c'est celle du prix Nobel de la paix intervenant par visioconférence. Dr Denis Moukoué a salué la présence du président de la République et de son épouse, ce qui, selon lui, marque un changement notable dans l'approche de la résolution des questions relatives aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Et face à la concurrence déloyale de vendeurs en détail, le gouvernement congolais est appelé à protéger ces derniers. Une question a été adressée au ministre d'Etat en charge des PME sur les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. On fait le point avec Sylvie Mouembo et Bernard Bodeau. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, le ministre d'Etat, ministre des petites et moyennes entreprises, était devant la représentation nationale pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilungan Koulou à Koulouba concernant la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Cette question, qui affecte l'économie générale du pays, nécessite une prise en charge correcte. L'auteur de la question orale a bien voulu obtenir de stage Mouanzi, ministre des PME, les statistiques des sanctions déjà infligées aux entreprises au terme des articles 28, 29 et 30 de la présente loi. Malgré la signature des arrêtés ministériels de mise en œuvre de cette loi, il s'aveure que la primeur des marchés de la sous-traitance ne revient toujours pas aux Congolais. Après débat, le ministre des petites et moyennes entreprises Estage Mouanzi a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux députés nationaux. Dans sa communication, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a déploré la mauvaise conduite des automobilistes sur les artères principales. Il ne peut y avoir d'un côté ceux qui doivent se soumettre à la loi et de l'autre côté ceux qui la méprisent allègrement. On ne peut pas non plus, sous quelques prétextes que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Cette situation qui devient énorme chez nous devrait pourtant nous interpeller plus responsables d'État comme population, car elle vit une image très négative de notre pays. Il existe dès nos jours à travers le monde beaucoup de personnes sans nationalité. Cette question a fait l'objet d'un atelier où l'on a associé les parlementaires pour proposer des actions à soumettre au gouvernement afin de lutter contre ce phénomène d'apatridie. Reportage, Christine Lenzo et Raphaël Tzadi. L'apatrite est une personne sans aucune nation exacte. De nos jours, on les compte par milliers à travers le monde. Ces derniers demeurent dans la souffrance totale de multiples maux inhumains. C'est ainsi que la RDC qui a souscrit à l'engagement des luttes contre ces fléaux d'apatridie par son adhésion aux conventions de 1954 et 1961 est appelée à harmoniser son cadre légal conformément aux conventions si au cité et à assurer le respect des standards et principes d'action internationales à la matière. C'est ce qui explique l'atelier organisé par le comité interinstitutionnel des luttes contre la patridie. C'est là, en collaboration avec le Parlement et le bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco. C'est là pour informer et amener les députés membres de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, les parlementaires provinciaux et les experts du secteur de la justice pour une appropriation politique des luttes contre la patridie. Cet avis est aussi celui du vice-ministre de la justice et garde des sceaux et de la directrice du HCR qui approuve cette démarche. Quant à lui, l'abbé Cholet, secrétaire général de la Cinco, espère la mise en place rapide d'un plan d'action devra permettre au gouvernement d'assurer la concrétisation de ses engagements et de voter des lois susceptibles de garantir les droits universels à la nationalité. Selon le président de la commission des droits de l'homme, Simon-Pierre Iannagnon, le Parlement a un grand rôle à jouer pour légiférer cette question de la patridie et en soumettre des propositions appropriées. Africelle voudrait étendre son réseau non seulement dans la partie est de la RDC, mais aussi de l'ex-Bandundou et du Grand Kassai. Son fondateur et directeur l'a dit au Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a également reçu hier le représentant régional pour l'Afrique, Nicolas Milianitis. Cette institution financière compte mettre en œuvre des projets de développement en RDC. Reportage, Patiton Douangou. La Banque européenne d'investissement veut appuyer la République démocratique du Congo dans son plan national stratégique de développement. Son représentant pour l'Afrique centrale qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Centenier, a expliqué au Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, le souci de son institution d'appuyer le projet lié à l'agriculture et à l'énergie en République démocratique du Congo. Et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI. Nous sommes en contact avec des secteurs privés pour l'investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières, qui nous permettent de financer une grande gamme d'entreprises dans tous les secteurs, tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros, plus grand, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Nicolas Milianitis s'est dissatisfait des échanges fructués qu'il a eus avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, qui a mis de l'éclairage sur la possibilité de cette institution financière européenne d'apporter son soutien au projet de développement à République démocratique du Congo, une fois identifié. Bien avant, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec une délégation de la société américaine des téléphonies mobiles Africel qui compte faire l'expansion de son réseau, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ian Patterson a fait savoir au Premier ministre qu'Africel va doubler la taille de son réseau, améliorer sa qualité tout en jouant sur les prix, et cela pour les bien-être de la population congolaise. La question des vies de la population congolaise a fait l'objet d'une entrevue entre le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Kanku, et Jean-Pierre Lacroix, chargé des opérations de la paix, et la représentante spéciale du secrétaire général de la MONISCO, Bintou Keïta, était également de la partie. Reportage Robert Ndaïe. Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, pour encourager les autorités congolaises à poursuivre les réformes entreprises dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Avec le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela-Kanku, des discussions ont tourné autour de comment aider le peuple congolais à relever le défi dans les différents secteurs. La situation de l'état de siège, l'évaluation du mandat de la MONISCO, ce qui justifie la présence de la représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Outre les questions humanitaires, Jean-Pierre Lacroix a félicité les autorités congolaises qui donnent de bons signaux dans l'exécution du programme gouvernemental. Il y a un travail de très grande qualité qui fait en ce moment une coopération dans une très bonne atmosphère avec les autorités, qu'il s'agisse du chef de l'état, du gouvernement, mais aussi de la représentation nationale. La MONISCO est aux côtés du gouvernement, aux côtés des forces de sécurité, des forces armées, des autorités civiles. Nous sommes déterminés à continuer ce travail et nous sommes déterminés à continuer un engagement très constant avec les membres de la représentation nationale pour qu'ils voient ce que nous faisons sur le terrain, notamment aux côtés des FARDC. Le premier vice-président du Sénat a salué la collaboration entre l'ONU et son pays. Edi Moundé-Lakankou sollicite l'accompagnement des Nations Unies dans l'éradication des groupes armés à l'est de la RDC. Elle s'intéresse au secteur de la formation et apprentissage des mesures. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Bagbo, a échangé avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoula, sur la révalorisation de ce secteur en Afrique. Commentaire Cédric Kenina. Simone et Yvette Bagbo, ex-première dame, ex-épouse de Laurent Bagbo, est arrivée à Kinshasa. Cette dernière est intéressée au domaine de la formation professionnelle en RDC. Elle estime que l'Afrique a intérêt à valoriser sa culture à travers l'apprentissage des métiers. Elle a été avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, justement pour évoquer cette question en vue d'explorer des nouvelles pistes tout en mettant un accent particulier sur l'élan pris par la RDC dans ces secteurs sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tiché-Kédi. Quand on arrive comme ça dans un pays, il est toujours très intéressant de savoir un petit peu ce qui s'y fait, des projets qui s'y développent. Et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait en matière de formation professionnelle. Parce que l'enjeu pour nos pays aujourd'hui, comme ont dit certains, ce n'est pas la décolonisation. L'enjeu pour nos pays, c'est la transformation de la société pour qu'il y ait des métiers nouveaux, pour qu'il y ait des filières nouvelles, pour qu'il y ait des intelligences nouvelles. Et elle est bien placée pour m'instruire sur ce qui se fait ici. L'échange des partenaires techniques ivoiriens vont atterrir à Kinshasa pour évrer dans plusieurs secteurs, notamment ceux de l'agriculture, de la construction, des sciences infirmières et autres. Les questions scientifiques et académiques, spécialement sur la formation universitaire, ont été également débattues au cours de la rencontre entre le recteur de l'université de Kinshasa et l'ambassadeur de la République démocratique d'Ethiopie qui a visité le site universitaire de l'Unikin. Reportage Redependa. L'ambassadeur Tades de la République démocratique d'Ethiopie a foulé ses premiers pas sur les sites de l'université de Kinshasa pour échanger. Avec les recteurs de cet alma mater, les professeurs Jamarika Yembetoumba, plusieurs questions d'ordre scientifique et académique ont été abordées. Bien avant, l'hôte directeur de l'Unikin a suivi une projection sur l'historique de l'université de Kinshasa, hier, aujourd'hui, et la vision du comité de gestion présentée par les recteurs. Je suis très impressionné par le nombre de professeurs et des étudiants et surtout des activités qui se déroulent dans cette université. Ce sont là les quelques mots que Mme Tades a coulés dans les livres d'or de l'Unikin pour immortaliser son passage. Les recteurs de l'Unikin expliquent. Nous allons certainement établir un travail entre les experts éthiopiens et les experts de notre université pour la collaboration universitaire pour le développement de nos sociétés respectives. Nous avons abordé notamment les questions du traitement de l'eau et des forêts. Nous avons abordé les questions développées au niveau des universités, des plateformes industrielles. C'est déjà une expérience en Éthiopie et nous la voulons également chez nous où les étudiants devront non seulement acquérir des compétences théoriques, mais surtout pratiquer. Pratiquer, développer pour qu'il n'y ait pas une très grande rupture entre la formation à l'université et l'efficacité ou l'effectivité du travail dans la communauté. Avec la détermination, Managéria, l'université de Kinshasa pourra reprendre sa place de renommée d'antan. Et d'une coopération à une autre, parlons de cette signature de partenariat entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et la Fondation Clinton. Un reportage est dit à là. C'est une cérémonie de très haute facture qui s'est déroulée au sein de la Fondation Clinton Health Access Initiative avec la signature de l'accord cadre entre le ministre du Plan, la Fondation Clinton et le projet de la Banque Européenne d'Investissement. Tour à tour, les hautes personnalités présentes ont tenu à marquer leur soutien et ferme engagement à faire de l'accès à des meilleurs soins de santé pour l'ensemble des Congolais une réalité. Outre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mungani, l'ancien président des États-Unis d'Amérique et président de la Fondation, Bill Clinton, le président de la Banque Européenne d'Investissement, Weiner Oyer, le représentant de l'Union Européenne en République Démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur des États-Unis, en RDC Mike Hammer, le représentant régional de la Banque Européenne d'Investissement pour l'Afrique centrale, Nikolaos Milianitis, ont marqué d'une pierre blanche cette cérémonie. Le directeur pays de la Fondation Clinton RDC, le docteur Jean Cassella, est revenu sous l'engagement de l'ancien président Clinton pour le développement du système de santé du système de santé en République Démocratique du Congo. Quant à la CEO du Clinton Health Access Initiative, Joy Pumampi, au parcours professionnel extrêmement riche, a souligné l'opportunité et la portée de cet accord pour un système de santé efficace. Distribution des kits sanitaires et scolaires, on en parle dans ce journal, à la satisfaction des bénéficiaires, dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. L'unité contre la maladie de Mensal et celle de Covid-19 en milieu scolaire constitue la préoccupation du gouvernement et des partenaires dans la protection des vies humaines et des enfants congolais. Ceux mesures ont été soulevées à marge de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la Mensal commémorée dernièrement. Certaines écoles de la capitale ont bénéficié des kits sanitaires pour mettre fin à cette maladie et assainir le milieu scolaire, voire protéger la vie des élèves. C'était avec l'appui de la société Chalina qui tient à accompagner l'État congolais dans son combat contre ce deux fléau en République Démocratique du Congo. Il y aura désormais une valeur ajoutée pour le riz inondé produit sur le site de Mekonga 2 dans le pôle Malébo. La JICA vient de remettre aux riziculteurs un séchage et une salle de formation à cet effet. Reportage Bobet Téyenga. Mekonga 2, un des sites rizicoles du pôle Malébo doté ce mercredi 21 octobre d'une salle de formation et d'une aire de séchage de riz. Ouvrages et autres matériels financés par la JICA, Agence japonaise de coopération internationale sous la supervision technique du programme national riz du ministère de l'Agriculture. A travers le projet d'expérimentation et de recherche sur le riz inondé dans le pôle Malébo, le ministère de l'Agriculture vise à disséminer cette technique de production. L'objectif visé est d'améliorer la productivité des sémences pour accroître la production du riz dont l'offre locale ne couvre que 40% des besoins d'Equinois. Cette infrastructure mise sur pied d'une valeur de 26 172 dollars américains dure un rôle crucial pour la formation des experts du ministère de l'Agriculture dans la maîtrise de la filière sémencière du riz dans le but de garantir la production de sémences de qualité. Les heureux bénéficiaires sont des paysans regroupés au sein de l'association des riziculteurs de Mekonga 2. L'inauguration de ces centres est doublée. De la formation de ces paysans qui produisent des sémences de riz inondées dans cinq variétés ont été homologuées et inscrites dans le catalogue du ministère de l'Agriculture. Il s'est tenu une table ronde sur l'exploitation minière. Plus d'une cinquantaine de carrés miniers sont aujourd'hui reconnus en République démocratique du Congo et plus précisément dans le Nord Kivu. Regardez. Nord Kivu est au centre d'une table ronde qui a débuté ce mercredi 20 octobre 2021 à Goma organisée par la commission de suivi des activités minières sous l'opatronnage du gouverneur du Nord Kivu le lieutenant général Konstantin Dima Kangba. Durant trois jours, soit du 20 au 22 octobre courant les participants vont réfléchir sur le projet SMSV projet de qualification et validation durable des sites miniers artisanaux exécuté par l'organisation Pacte Grand Lac sous le financement de l'USAID. Au cours de l'ouverture des travaux le directeur de Pacte, M. Yves Bawa a annoncé que 117 sites miniers artisanaux du Nord Kivu ont été qualifiés et validés verts nouvelle qui a plu aux participants. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir après la mise à l'aide du projet où nous avons fait des missions de qualification avec un certain nombre de sites qu'on a qualifiés qui viennent d'être validés comment, après une année, ce système va continuer. Le représentant personnel du gouverneur Maître David Kamoura a salué le moment choisi pour la tenue de cette table ronde qui vient apporter un plus dans la gouvernance minière en province. Nous venons d'avoir une bonne nouvelle selon laquelle, finalement, nous avons 117 sites miniers qui viennent d'être validés verts par le ministre national de Mines. Le forum s'est fixé comme objectif d'analyser les questions minières et d'accompagner le gouvernement à augmenter le nombre de sites miniers validés au Nord Kivu. Le marché central de Kindou au Maniema mérite d'être réhabilité et élargi. Le gouverneur par intérim de cette province est descendu sur le site pour palper les réalités. Ainsi, il a décidé les débuts des travaux de réflexion. Un commentaire redépendant. Kindou, dans la province du Maniema, est un lieu par excellence d'affaires et de négoces des vendeurs et vendeuses, ainsi que leurs clients. Sa capacité d'accueil ne répond plus à la demande des occupants. Il faut donc l'élargir en ajoutant quelques stands et hangars. Conscient de cette difficulté des vendeurs et vendeurs de ce marché, le gouverneur intérimaire Afani-Igris Mangala est descendu sur le lieu pour s'en rendre compte et apporter la solution après une marche à pied depuis le croisement des avenues 4 Janvier jusqu'au croisement des avenues 3 Z. Séance tenante, le chef de l'exécutif provincial a décidé la réhabilitation du marché pour les rendre plus modernes. C'est avant de remettre des bâches et cordes d'attache aux vendeurs pour s'abriter contre les intempris en attendant le début des travaux. Le maire de la ville de Kindou, qui l'a accueilli sous les ovations de la population, était le témoin de l'événement. Au nom de tous les vendeurs et vendeuses, le vice-président de la FEC, Maniema, au niveau du marché central de Kindou, a remercié le gouverneur Idriss Mangala pour ses gestes salutaires. Le devoir des mémoires, retour sur l'histoire, il existe une grande marmite qui utilisait nos enceintes lors de la traite de Noirs pour le repas des esclaves vers les années 1800 et 1900. L'on préparait dans cette marmite et les esclaves mangeaient à l'intérieur et ils étaient tous attachés à une grosse chaîne. Cette marmite existe à Moanda, dans la province du Congo central. Un historien plaide pour la conservation de notre patrimoine, les Mansouza. Simone Pierre, c'est son nom. Reportage, Mamita Bangoulou. Simone Pierre, c'est son nom. Historien de son état, habitant Moanda, village au Congo central, éclaire l'opinion sur les commerces des esclaves opérés vers 1801 et 1802 dans cette partie du pays. Selon cette source, de Blancs venaient d'Europe, mais surtout de l'Amérique, ils descendaient dans différents villages de cette contrée. Des esclaves noirs achetés auprès des ayers étaient amenés ligotés vers la plage côtière où leurs maîtres pouvaient leur fouetter comme ils attendaient avant de les vendre au tiers. Ngongolu Tete et Tipo Tipo ont joué un important rôle dans le marché des esclaves. Les marmites des esclaves firent divisées en six parties dont cinq ont été emportées par l'homme blanc. Une seule prise pour échantillons existe jusqu'à nos jours. Les notables du groupement de Mouanda, mécontents et humiliés de cette situation plaident pour la construction d'un misé en vie de conserver notre patrimoine. Et puis, nous allons terminer ce journal par cette sensibilisation politique de jeunes pour soutenir les actions du chef de l'État. Regardez. Une nouvelle structure qui accompagne l'UDPS pour le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chulombo créé à Paris en France par l'ancien combattant des forces de progrès section ISTA Papichotiamala a foulé la terre de ses ancêtres le samedi 14 octobre 2021 par l'aéroport international d'Injili. Il a amené un message fort à tous les Congolais de soutenir les chefs de l'État. Ils prônent pour les changements de mentalité et déterminés à combattre les antivaleurs pour un Congo fort et meilleur. Après cet accueil chaleureux de sa base le président des Congo fort a annoncé la sortie officielle de cette association qui est prévue pour le samedi 23 octobre 2021 à Kempeski Hotel.